Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais paillé Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche Autre, car chacun s'émence Le Saint-Esprit dans un homme Le Saint-Esprit dans un homme Alléluia Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ Est-ce que vous vous portez bien ? Que Dieu bénisse richement les pasteurs Segabi Pour la prédication Et nous croyons que c'est sans argent, sans rien payer Que nous avons notre délivrance Que nous recevons le salut C'est gratuitement Même la guérison c'est gratuitement Il faut simplement croire au Seigneur Jésus-Christ Il faut l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Dieu a voulu que nous puissions commencer à cette heure Et j'ai pris Dieu que je sois Bref Pour livrer juste un petit message Pour vous permettre aussi de rentrer Il y en a qui sont venus de très loin Et que nous en t'aider pour un mot de prière Dieu notre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Dieu Créateur des cieux et de la terre Seigneur Jésus-Christ Nous bénissons grandement ton Saint-Nom Pour ces réunions spéciales de réveil Pour cette campagne d'évangélisation Seigneur Seigneur Jésus Tu as commissionné ton église Tu avais dit aller par tout le monde Prêcher la bonne nouvelle à toute la création Et celui qui croira Et qui se fera baptiser sera sauvé Et celui qui ne croira pas sera condamné C'est pour cela Seigneur Jésus Qu'aujourd'hui nous nous retrouvons en ce lieu Dans cette réunion spéciale C'est pour chercher Les brébis perdues de l'éternel C'est pour chercher la dernière brébis Nous ne savons pas s'il se trouve ici Pour qu'elle puisse entrer dans les corps Oh Seigneur Jésus Nous bénissons grandement ton Saint-Nom Pour ta présence Pour ton onction sur le pasteur Gabi Pour oh Dieu tout ce que tu as opéré Seigneur Nous croyons que tu as opéré Que tu as agi Que tu as guéri Que tu as délivré Parce que tu es le même hier Aujourd'hui pour toujours Maintenant Seigneur Jésus Comme tu connaissais bien ces jours Tu savais que nous allions intervenir En cette heure précise Nous te prions de nous assister Seigneur Pour que dans un temps récord Que nous puissions livrer notre message Et ce que tu as mis sur notre coeur à ton peuple Envoie-nous ton onction Seigneur Cette onction de l'âge Qu'elle soit sur nous qui parlons Et sur tout l'auditoire Seigneur Que toi seul puisses toucher les âmes Que toi seul puisses délivrer ceux qui sont possédés Que toi seul puisses guérir les malades au milieu de nous Que toi seul oh Dieu Puisses apporter la lumière dans nos vies Nous nous attendons à toi Nous croyons que tu le feras Parce que tu es fidèle Au nom puissant de Jésus Christ Notre Seigneur Nous avons prié Amen Que Dieu vous bénisse Je ne sais pas si Je vous demande trop Vous pouvez encore vous le faire Pour honorer l'électrique de la parole Le service continue Mais c'est un exercice On se lève un peu Pour dégourdir les jambes Alors nous allons lire Quatre passages dans la Bible C'est le fondement scripturaire De notre petit sujet Souhaitons qu'il soit vraiment petit Exode chapitre 3 Du 7ème au 10ème verset Nous lisons L'éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte Et j'ai entendu Les cris que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs Je suis descendu Pour le délivrer De la main des égyptiens Et pour le faire monter De ce pays Dans un bon et vaste pays Dans un pays Où coule le lait et le miel Dans les lieux Qu'habitent les Cananéens Les Essien Les Amoréens Les Férésiens Les Éviens Et les Égébusiens Voici les cris d'Israël Sont venus jusqu'à moi Et j'ai vu l'oppression Que leur font souffrir Les Égyptiens Maintenant Va Je t'enverrai Je t'enverrai Auprès des Pharaons Et tu feras sortir D'Egypte Mon peuple Les enfants D'Israël Veuillez vous asseoir Nous allons continuer Ésaïe 35 Là nous lirons d'abord Le 4ème verset Ensuite nous allons sauter Pour lire du 8ème au 10ème Ésaïe 35 Dites à ceux qui ont le coeur troublé Prenez courage Ne craignez point Voici votre Dieu La vengeance viendra La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Et vous sauvera Amen Nous sortons Prenons le verset 8 Il y aura là Un chemin freillé Une route Qu'on appelle La voie sainte Nul impur N'y passera Elle sera Pour eux seuls Ceux qui la suivront Même les insensés Ne pourront s'égarer Sur cette route Point de Lyon Nul ne bête féroce Elle apprendra Nul ne s'y rencontrera Les délivrés Ils marcheront Les rachetés de l'éternel Retourneront Ils iront à Sion Avec le chant des triomphes Et une joie éternelle Brûnera leur tête L'allégresse et la joie S'approcheront La douleur Et les gémissements S'enfuiront Amen 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 Alors nous prenons La promesse de l'âge Malakie chapitre 4 A partir du 4ème verset Souvenez-vous de la loi de Moïse Mon serviteur Auquel j'ai prescrit un horreur Pour tout Israël Des préceptes et des ordonnances Voici je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera les cœurs des pères A leurs enfants Et les cœurs des enfants A leurs pères Des pères que je ne vienne frapper Le pays d'interdit Enfin Hebreu 13 C'est ça même le thème Des réunions ici Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui et pour toujours Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Amen Le thème Nous voyons que Jésus Christ N'a pas changé Il est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours C'est Jésus qui guérit C'est Jésus qui sauve C'est Jésus qui délivre C'est Jésus qui bénit Comme il le faisait autrefois Il le fait encore aujourd'hui C'est ça le thème Amen Dieu ne change pas Il est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours Alors mon sujet J'ai voulu l'adapter au thème Le sujet Je voudrais parler De la voix Pourvue par Dieu Pour une délivrance totale C'est ça La voix Pourvue par Dieu Pour une délivrance totale La voix Pourvue par Dieu Pour une délivrance totale A toujours été Jésus Christ Qui est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours Bien-aimés frères et soeurs Le grand Dieu Le grand Dieu du ciel Le Dieu tout puissant Le grand Elohim Le fort Il n'y a pas de Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu C'est lui qui a créé les cieux Qui a créé la terre Qui a créé la terre Qui a créé tout ce qui existe Amen Son nom C'est le Seigneur Jésus Christ Croyez-vous que Dieu a un nom Qui connait le nom de Dieu Voulez-vous citer son nom là C'est un nom merveilleux Son nom c'est le Seigneur Jésus Christ C'est ça le nom de Dieu Et Dieu Il est le grand Elohim Amen 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 Dans cet âge Nous avons reçu la révélation Qu'on peut appeler n'importe quoi Dieu Ce que vous adorez là Ce que vous aimez tellement C'est ça votre Dieu Dieu C'est un objet d'adoration Il y en a qui font de leur femme De baisse Si vous aimez tellement une femme Que vous l'adorez Elle devient d'un c'est pour vous Si vous aimez tellement l'argent Et que vous adorez cela C'est votre Dieu Amen Ainsi Par cette définition là Il peut exister beaucoup de Dieu Amen Il y a des gens qui ont des idoles Il coupe le bois Il fabrique le statut Il met ça dans sa maison Il commence à adorer cela C'est son Dieu Et c'est lui qui a fabriqué cela Et c'est lui dont nous parlons ce soir Ce n'est pas l'objet d'une fabrication humaine Ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué cela Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça Dieu Il est l'incréé Il existe par lui-même C'est lui qui a créé toutes choses Il a créé l'univers Il a créé le temps Il a créé toutes choses Avant qu'il ait créé Tout ce que nous voyons Il remplissait le temps L'espace Il remplissait tout Il est le grand Elohim Amen C'est celui-là Dieu Et il porte un nom Un nom humain Ces noms là C'est un nom de rédemption Les noms du Seigneur Jésus Christ Quand l'humanité était tombée dans le péché Dieu qui avait créé l'homme à son image Il avait d'abord créé l'homme à son image Dans Genèse chapitre 1er Cet homme qui fait créer A l'image de Dieu Était un homme esprit Parce que Dieu est esprit Personne n'a jamais vu Dieu Mais le Fils Qui demeure dans le sein de Dieu C'est lui qui a fait connaître Dieu Jésus Est l'image Du Dieu Invisite Il a créé l'homme Cet homme là était un homme esprit Amen Et puis dans Genèse 2 Il dit faisons l'homme Donc il a pris La poussière Il a formé L'homme De la poussière De la terre C'est dans Genèse 1er qu'il a créé l'homme A son image Dans Genèse 2 Il a formé l'homme De la poussière de la terre Et il a pris l'homme Qu'il avait créé Il l'a mis dans la chair Il a soufflé Et cet homme là est devenu une âme vivante C'est Adam Et Dieu lui a donné l'autorité Il le dominait sur toutes choses Il le commentait toutes choses Il ne pouvait pas mourir Il ne souffrait pas C'était Adam Amen Et Dieu Dans le jardin d'Eden Depuis le commencement Dieu Est descendu Avec un message Dieu a toujours été un messager Il a donné à Adam et Eve un message Tu mangeras de tous les arbres Mais quand à l'arbre De la connaissance du bien et du mal Tu n'y toucheras pas C'était ça le message Amen Aussi longtemps que l'homme obéissait au message de Dieu Et mettait en pratique le message Il avait l'autorité Il avait le pouvoir Il ne pouvait pas mourir Il n'avait pas de soucis Pas de maladie Jusqu'au jour où il est tombé Le diable est venu et l'est séduit Il a séduit Eve Eve est tombée Vous connaissez c'est l'acte sexuel Le diable a connu Eve Amen Amen Adam ne pouvait plus toucher à une femme touchée Mais la révélation nous dit C'est l'esprit de Christ Il a suivi Eve Même dans le péché Amen Alors quand ils ont péché C'est là le début de toutes nos souffrances C'est là que la maladie est introduite C'est là que les souffrances sont venues C'est là que la mort est entrée Avant le péché La mort n'existait La maladie n'existait Donc le péché C'est la cause de toutes nos maladies Le péché C'est la cause de toutes nos souffrances Qui pouvait alors sauver l'homme Amen Qui pouvait sauver l'homme Quand ils ont péché Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'habits Ils étaient nus Ils ont commencé à fouiller Ça a toujours été ça l'attitude de l'homme Quand l'homme pêche Il a tendance à s'enfuir à se cacher Mais qui est le sauveur Qui a toujours cherché l'homme pour le salut C'est Dieu lui-même Il est descendu Adam, Adam Où es-tu Adam Je suis ici Comment tu parles comme ça Non parce que je suis dit Qui t'a appris que tu étais La femme que tu m'as donnée M'a montré Cette chose là Et je suis tombé Et toi femme C'est le serpent C'est le serpent qui m'a séduit Et j'ai mangé les femmes Et Dieu a prononcé des sentences Toi la femme A cause de cela Tu auras des souffrances Tu auras des grossesses douloureuses Toi l'homme Au lieu d'écouter ma parole J'écoute la femme Il a maudit le seul Tu mangeras à la sueur de ton feu Serpent Parce que tu as fait ça Tu vas perdre tes membres Et tu mangeras de la poussière Le serpent est tombé Avant le serpent C'est un animal de l'empêche C'était un animal rusé Qui pouvait prendre maritalement une femme Amen Amen Allons dans Genèse Quand Dieu a prononcé des sentences Il a promis Il a dit Que la sémence de la femme Devait écraser la tête du disciple Depuis Genèse Il devait donner à une femme Une sémence Or la femme n'a jamais eu de sémence La sémence vient de l'homme Il faut que l'homme prenne une femme La femme est un terrain d'en sémencement L'homme vient avec la sémence Il met dans ce terrain d'en sémencement Et la femme peut donner au l'homme Mais ici Dieu dit Que la femme aura une sémence Quelque chose d'extraordinaire C'est là que nous avons lu dans Esaïe 35 Dites à ceux qui ont le coeur troublé Amen Il viendra lui-même C'est Dieu lui-même Pour ce qui est du salut Pour ce qui est de la délivrance Je n'en vois pas un ange Il vient lui-même Il vient sauver Je lui-même Amen Amen Il a dit aux enfants d'Israël Je vous donnerai un signe Une vierge concevra Voilà quelque chose qui complète la sémence de la femme Une vierge concevra C'est aussi extraordinaire Ça n'a jamais existé Avant cela Et ça n'existera plus jamais Après cela Une femme Une vierge concevra Amen Et puis il a été dit Un fils nous est né On l'appelera Conseiller Admirable Dieu Père éternel Dieu Et quand il est né Avant même sa naissance L'ange est venu Ça c'est dans Luc Chapitre 1 Il a rencontré la vierge Amen Quand tu avais fait la promesse Cette parole existait Il attendait l'accomplissement Et quand la parole Qui a été promise S'accomplit Cette parole là Devienne le mieux Amen L'ange vient auprès de Marie Je te salue Marie Tu es une grâce Tu as été faite Il lui a expliqué Dis Tu auras un enfant C'est cet enfant Qui n'est pas de toi Va sauver son peuple J'aurais un enfant Mais je suis vierge Je n'ai pas encore connu Donc Il dit Le saint enfant qui naître La puissance de Dieu Découvrira C'est pourquoi C'est lui qui laitra Sera donné un saint enfant Quand il laitra Tu lui donneras Le nom de Jésus C'est l'ange Qui avait prononcé C'est l'ange Et Marie a dit Qu'il me soit fait Seront ta parole Je suis la servante du Seigneur Je crois cette parole Et l'ange lui dit Rien n'est impossible à Dieu Ta parente là Elisabeth N'est-ce pas Qu'elle est connue Par tout le monde Qu'elle est stérile Mais elle est à son sixième Ce qui est impossible à l'homme Est possible à Dieu Marie j'ai dit Donc elle a eu la même expérience Je vais aller la visiter Elle est allée voir Elisabeth Elisabeth avait un enfant dans son sang C'était Jean-Baptiste Et ça faisait six mois Cet enfant ne bougeait pas Il était mort dans le Seigneur Et quand Marie l'a rencontré Elle a expliqué le problème Elle a dit J'ai reçu une visitation L'ange m'a visité Il m'a donné la bonne nouvelle Il m'a dit Que j'aurai un enfant Que la puissance de Dieu Va me couvrir Et le Saint enfant qui l'étra Son nom sera Jésus Quand elle a prononcé ce nom là Pour la première fois Que les lèvres humaines Ont prononcé le nom Jésus Et miracle a été produit De la même manière Avec foi Si ce soir Tu prononces le nom Jésus Quelle chose va se faire Tout à l'heure là Les serviteurs de Dieu ont prié Il y a des serviteurs de Dieu Qui ont Imposé les mains Je n'ai pas vu Mais je pense Les serviteurs de Dieu ont prié Toutes les bénédictions Ils ont réclamé pour vous C'est au nom du Seigneur Jésus Chaque fois que nous prions Au nom de Jésus C'est comme si c'est Jésus lui-même Et Dieu exauce toujours Jésus Amen C'est pourquoi il est dit Dans Jean chapitre 1er Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes les choses Ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait L'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était la lumière La lumière lui dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont point reçu Il lui est un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir des témoins Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous croient par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut Pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout au monde Cette lumière là qui est la parole Quand la parole est faite chère Quand la parole s'accomplit C'est la lumière C'est celle-là qui est claire Et la Bible dit En elle Il y avait la vie Il y a aussi des promesses Je crois que l'évangéliste en a parlé hier Des promesses qui se sont accomplies Quand la promesse est de l'âge S'accomplit C'est la lumière pour cet âge Et la vie se trouve dans cette parole En dehors de cette promesse Il n'y a pas de vie En dehors de la lumière Il n'y a pas de vie Même dans la vie naturelle Dieu a envoyé le soleil Pour vivifier les séments Si vous voulez avoir la vie Si vous voulez une délivrance totale Vous voulez le salut aujourd'hui Croyez la parole qui s'est accomplie dans votre âge C'est celle-là la lumière Et dans cette parole Il y a la vie Cette lumière était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout le temps Elle était dans le monde Et le monde a été fait Par un Et le monde n'a pas connu Elle est venue chez les siens Les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Quand vous croyez la parole Pour votre âge Quand vous recevez la lumière Je vous donne le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Amen Qui veut le devenir Enfant de Dieu Recevez la lumière Recevez la parole Dans votre âge Dans cette parole Il y a la vie Quand vous la recevez Quand vous croyez dans la parole Dieu Vous donne le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Et il dit Lesquels sont nés Amen Non pas du sang Ni de la volonté de la chair Mais de la volonté de Dieu Amen C'était ça la lumière Jésus Christ est la parole Il est la lumière Nous parlons de la voie Pourvue par Dieu Pour une délivrance totale Dans cet âge Nous avons reçu la parole La révélation De tous les mystères Qui étaient cachés dans la Bible Cette Bible ici C'est comme une forêt Une forêt dense Si dans la forêt Vous y entrez sans un guide Vous allez vous perdre Il faut un guide Il faut quelqu'un Qui connait la forêt Et dans cet âge Dieu a dit Je vous enverrai Et lit le prophète Celui qui connait cette forêt Il est le révélateur Il est le révélateur De la parole Cette parole Est écrite dans le livre Cette parole Est écrite dans la vie du prophète Amen Je disais Que Dieu Le Dieu en qui nous avons cru C'est l'éternel Il connaissait déjà L'affaire 20 de commencement Et il a loti sa parole Pour chaque âge Chaque âge A toujours une portion De la parole Prévue pour cet âge Quand cette parole Se manifeste C'est la lumière Pour cet âge Amen Nous avons eu Beaucoup d'âges Beaucoup de générations Nous sommes aujourd'hui Au temps de la fin Il y a des écritures Pour le temps de la fin Le pasteur Gaby a parlé De la lumière Qui devait paraître Au temps du soir Amen Nous avons vu la lumière C'est la parole De la promesse Qui s'accomplit Au temps du soir La parole de la promesse S'est accomplie aujourd'hui C'est la lumière de l'âge Amen Amen Bien aimé frère Jésus Mon souci Je voudrais montrer Que Jésus C'est le même Hier Au jour Le même Qui avait envoyé Un message Depuis le jardin D'Eden C'est le même Dans toutes les générations Dans tous les âges Qui envoient son message Ça a toujours été Lui le messager Et lui en tant que messager Il a toujours besoin Des hommes Je traite toujours Avec un homme Je suis souverain Je pouvais ordonner Au soleil De prêcher la parole Mais il ne l'a pas fait Il a choisi l'homme Dieu est tout puissant Mais dans sa souveraineté Il a choisi l'homme Pour délivrer Pour prêcher sa parole C'est là que nous prenons Le temps de Moïse Que nous avons lu Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage Amen 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 Dieu avait parlé à Abraham Que ta descendance Deveut séjourner Dans un pays étranger Où il devait être asservi Pendant 400 ans Amen Et je la délivrerai Donc Dieu C'est Dieu Qui devait délivrer son père Par sa main puissante Quand le moment De la délivrance Est arrivé Dieu lui-même Est descendu Sous la forme De la colonne de feu C'était un feu Qui était sur un puissant Le puissant ne se consumait pas Moïse a vu Il dit Je vais m'approcher Pour voir cette vision Quand il s'approche Il nous voit sortir De la colonne Ne t'approche pas D'ici Où tu t'es souillé Car le lieu Où tu t'étais C'est un lieu saint C'est une terre saine Pourquoi ce lieu-là Était devenu saint C'est parce que Le Dieu saint Était descendu En ce lieu-là Pourquoi la montagne De la Pérative Bien sûr Était une montagne Sainte C'est parce que Le Dieu saint Était descendu Sur la montagne Pourquoi nous appelons Pourquoi nous appelons Les chrétiens Les saints Parce que Le Saint-Esprit Retendrait en eux Amen 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 Moïse vient Il dit Je suis le Dieu De ton père Le Dieu d'Abraham Dissak Et d'Israël J'ai entendu Et j'ai entendu J'ai d'abord vu Les souffrances De mon père J'ai entendu Le cri Que lui font Pousser ses oppresseurs Et Je suis descendu Pour le délivrer Frère Donc Tous nos gémissements Tous les problèmes Que nous avons La maladie Que tu as là Je connais Tout au chaud Mais le Dieu Qui a toujours Un temps de délivrance C'est pour toutes choses Il était descendu Avant ce temps De délivrance Comme il devait Faire 400 ans Amen Ils ont crié Alors que Pendant Que le temps Courait encore Ce n'était pas Qu'en 400 ans Ils ont continué A crié Jusqu'à ce que Dieu Est descendu Quand l'illiquité Des Amoréens Était à son compte Retenez bien J'ai vu la souffrance J'ai entendu Le cri Et je suis descendu Pour l'église Où est-ce que Dieu était descendu Ce n'était pas En Egypte Où est-ce que Les enfants D'Israël Estent en train De souffrir Où est-ce qu'il S'était esclaves C'était où C'était où C'était En Egypte Mais Dieu N'est pas descendu En Egypte Il est descendu Au désert Pourquoi Parce qu'il y avait Quelqu'un Pourquoi l'on Descendre De Dieu Au désert Il est descendu Parce qu'il avait Besoin De Moïse C'est la façon De faire De Dieu La voie Pourvu par Dieu Pour la délivrance Des enfants D'Israël C'était Moïse Je lui dis Moïse Je suis descendu Pour le délivrer Mais Toi Moïse Il est quitté Maintenant le désert On est faux Partis Où est-ce que Tu vas Je vais A l'Égypte Où est-ce que Tu vas Je vais A l'Égypte Tu vas faire Quoi Je vais Délivrer Un peu Devant une armée Lui a fait Un bateau Je vais Délivrer Les peurs Et quand Il est parti Qui part A l'Égypte C'est Le dépli Moïse C'est Dieu Dieu Sous la forme De un homme Appelé Moïse Amen 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 C'est Dieu La foi Pour vivre Par Dieu Pour la délivrance Des enfants D'Israël C'est Dieu Sous la forme Des noms Alléluia Oh Bien Mes frères Des soeurs Oh Je me sens Très bien Amen 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 Moi j'ai dit Je ne sais pas parler Qui suis-je Vas-y je serai avec toi C'est l'instrument de la main de Dieu C'est la voie pour vivre Il y a eu des gens Il y a eu des gens Qui se sont opposés à Moïse Les gens les ont suivis Ils sont tous au péril La voie C'était Moïse Amen Amen Mes frères Ils ont fait une déclaration Il a dit La parole Confirmée Je suis temps de Moïse C'était Jésus Même quand Moïse était parti là Quand il partait là Je suis formé de Moïse C'était Jésus Amen C'était Jésus Amen Alléluia Dites Salut Votre frère Dites-lui que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Nous avons une délivrance totale Nous avons une délivrance totale Amen 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 La solution La délivrance La guérison Les enfants de Dieu Les enfants d'Israël Les enfants de l'esclavage Les délivrance La voie pourvue par Dieu C'était Moïse C'était qui ? Dieu Sous la forme d'un homme C'était qui ? Jésus C'était toujours Jésus Est-ce que vous pouvez porter vos lunettes Pour voir que quand Moïse est descendu Là-bas C'était Jésus C'était Jésus C'était Jésus C'était Jésus Amen 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 Et quand ils allaient Ils sont arrivés dans le désert Ils ont commencé à murmurer Je n'étais pas content Il a lâché les serpents Les serpents commençaient à les mordre Vous pouvez le lire dans l'ombre 21 Mais je gagne le temps Je ne vais pas lire Je gagne le temps Les serpents commençaient à les mordre Ils ont crié Et Moïse Est allé devant Dieu Le peuple est en train de souffrir Ils sont en train de mourir Qu'est-ce qu'on peut faire ? Frère Manassem Dieu Dans sa souveraineté Il a pris le don de guérison Il l'a mis sur un serpent de reine Le don de guérison Il est souverain Il peut prendre le don de guérison Il met dans l'évangile Il peut prendre le don de guérison Il met à moi Il peut prendre le don de guérison Il met à lui C'est Dieu Malgré que vous avez le don de guérison Ce n'est pas vous qui guérissez Même si je prie pour vous Ce n'est pas moi qui vous gagne Les serviteurs de Dieu ont prié Ce n'est pas vous C'est Jésus Utilisant les dons Alors il a placé le serpent Il leur a dit Dès que vous êtes mordis Ne pleurez pas Ne vous l'amantez pas Regardez seulement Regardez Dès que vous regardez Vous êtes guéris Amen, Amen, Amen Et dans Jean il a dit Dieu a tant aimé les morts Il a envoyé son fils Sénèque Afin qu'on croit en lui Mais périsse point Mais qu'il est la vie d'éternel Comme Moïse éleva le serpent Dans le désert Il faut que le fils de l'homme S'est aussi élevé Pour quiconque Qui a un problème Qui a une maladie Qui le regarde à Jésus La guérison vient de qui ? La guérison vient de qui ? La guérison vient de qui ? La délivrance vient de qui ? La délivrance vient de qui ? La guérison vient de qui ? La guérison vient de qui ? Le salut vient de qui ? Le salut vient de qui ? Le profu de ton guanen dit quoi ? L'élévation vient de qui ? Nous posons qu'il est la casserole Amèn, Amen Agrolemans pour le Seigneur Jésus ça c'était le temps on a vu un homme dans cet âge un homme né quand il est né croyez-vous que la colonne de feu c'est Jésus croyez-vous que la colonne de feu c'est Jésus si vous croyez dites grandement à la pentecôte ils étaient dans la chambre haute la colonne de feu est descendue elle s'est subdivisée en 120 langues elle est entrée en eux Paul n'était pas là sur le chemin de Damas nous voyons Paul venir Paul est là il rencontre la lumière et il est terrassé il entend une fois Saul pourquoi me persécuter il dit qui es-tu Seigneur il dit je suis qui je suis qui je suis qui c'était la colonne de feu mais il dit que je suis c'est pourquoi j'ai dit quand le messager de cet âge est né la colonne de feu est descendue Jésus est descendue Jésus sous la forme de la colonne de feu Amen 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 il lui a dit ne fume pas ne bois pas quand il avait déjà 7 ans ne fume pas ne bois pas ne te suis pas avec les femmes j'aurai une oeuvre avec toi quand tu seras grand et quand il grandit Amen en 1946 en 1946 l'ange descend nous avons lu dans Malakie 4 on nous dit souvenez-vous de la loi on nous dit de nous référer à Moïd ce qui s'était passé avec Moïd Amen c'est ce qui va se passer aujourd'hui Dieu descend Anachouk et puis Kisha et la voix Moïse Anathoum Amous aujourd'hui aussi Léoptère Jésus est descendu Anachouk et notre Moïse est venu avec un message c'était qui Jésus est venu Jésus est venu sous la forme de William Branham Amen 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 Et il nous a dit Amen 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 Et il nous a dit Il nous a dit frère Branham n'est pas le fils de l'homme mon homme c'est Jésus Christ mais Jésus dans cet âge dans cet âge il avait besoin d'un corps parce que après sa mort son ensevelissement sa résurrection et son ascension Jésus est monté avec son corps le corps là est monté il l'a laissé sur les trottes et celui là qui était en Jésus est descendu Anachouk Sous la forme de l'ange puissant un ange ne prêche pas la parole il faut l'homme l'ange conduit les serviteurs si vous prenez dans l'acte 8 nous voyons les nuits qu'étupiens en train de lire le livre des aïfs il est lisé l'ange l'a vu il n'est pas l'élytrique il est allé chercher Philippe il est là il est là il est là regarde l'homme Philippe est allé est-ce que tu comprends ce que tu dis comment puis-je le comprendre si il n'y a personne qui me guide Philippe a commencé pourquoi l'ange ne prêche pas la parole il faut l'homme un serviteur de Dieu les éphésiens car Amen 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 ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ils ont la puissance la vie de Dieu en eux ils sont des distributeurs de la puissance de Dieu Amen 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 Alors dans cet âge une fois c'est fait entendre qui est digne là nous sommes dans l'apocalypse sain qui est digne de prendre le livre d'en briser les seaux et de l'ouvrir personne au ciel on regarde les anges les archanges personne sur la terre aucun prophète Abraham vient ouvrir non non moi je ne peux pas vous mais le nom de Dieu est sur la terre non non personne sur la terre voyez-vous la Bible la Bible dit quoi terre sous la terre terre gens commencent à pleurer s'il n'y a personne nous sommes perdus et gens nous représentent Amen Amen il a commencé à pleurer et un des liens a dit ne pleure pas Jean car le lion de la tribu de Chine le rejeton de David a prévalu il est digne de prendre le livre et d'en briser le son Jean était là pensant voir un lion il s'est retourné pour voir un lion et le voir un agneau il mollait il avançait cet agneau là c'était qui ? est-ce que c'était une bête ? non c'était l'homme de Galilée celui de l'agneau de Dieu un jour ce même Jésus quand il était sur la terre aujourd'hui là-bas Jean-Baptiste s'est baptisé on a vu quelqu'un avec un signe Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui hante le péché du bord mais la même personne au monsieur au ciel elle vient voici l'agneau de Dieu l'agneau est monté il s'est assis il a pris le livre il a brisé le son il l'a envoyé à son septième ange sur la terre c'est pourquoi l'Apocalypse 10 c'est l'ange puissant qui descend avec un livre mais il ne pouvait prêcher à partir du ciel pourquoi il descend ? pourquoi il n'est pas allé en Israël ? pourquoi il n'est pas venu au Congo ? pourquoi ? parce que la promesse disait vers le soir la lumière paraîtra l'ange est allé là-bas pourquoi ? le septième ange était là frère Abraham était là comme Moïse il était là Dieu est descendu Amen frère Abraham a pris le message c'est ce qu'il est en train de prêcher et nous nous répétons ce message vous avez besoin du salut croyez la lumière du soir vous avez besoin de la délivrance croyez la lumière du soir bien-aimés frères et sœurs la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui Amen c'est Malaki 4 je vous lis des déclarations je termine je lis et puis le président va en faire le reste je vais lire deux déclarations d'abord d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu ce sont ces mystères qui étaient dans le livre ce sont des tonnerres qui ont été révélées au paragraphe 312 dans je lis 311 et 312 ici c'est le prophète de l'âge qui parle on n'a pas honte comme Paul le disait à Timothée mais pas honte de moi n'a pas honte d'abord de Jésus ni de moi son serviteur nous n'avons pas honte de témoigner de Jésus-Christ ni de son messager qui veut réussir aujourd'hui croyez au prophète c'est en chronique 2020 vous voulez être enfermés croyant Dieu vous voulez réussir croyer au prophète vous allez vous dire ah mais ça si vous êtes nouveau j'ai lu dans l'écriture quand Moïse était descendu c'est lui qui avait le message et les enfants d'Israël quand ils sont restés ils prêchaient le message de Moïse dans les temples dans les synagogues ils disaient le jour Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit c'est biblique c'est dans acte 15 le verset 21 c'est la Bible donc si je lis aussi donc si je lis aussi pour les sages Branham je suis dans la Bible en lisant les prophètes je suis en train de lire la Bible c'est la Bible révélée acte 19 le verset 21 car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on les lit tous les jours dans les synagogues on prêchait Moïse en lisant ce que Moïse avait dit est-ce que vous permettez que je prêche Branham c'est en lisant ce que Branham a dit alors je termine avec cette déclaration de Branham c'est la Bible Amen il dit avant que Jésus vienne la première fois là Eli est venu Eli de Malachie 3 c'est dit dans Matthieu 11 si vous pouvez le comprendre voici de qui il était parlé voici j'envoie mon messager devant moi oh il a prophétisé tous les théologiens croient cela que dans les derniers jours l'esprit de Eli doit venir il doit venir cinq fois Dieu utilise l'esprit d'Eli cinq fois d'abord il a utilisé dans Eli de Tisbit ensuite dans Élisée ensuite dans Jean-Baptiste et aussi pour l'église des nations et ensuite pour les juifs d'Apocalypse 11 c'est la grâce de Dieu Amen la lettre 5 c'est la grâce vous voyez il dit remarquez bien or il a promis cela ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui et Sodome et Gomorre et Eli ce n'était pas Eli c'était l'esprit de Dieu sur Eli Eli n'était qu'un homme on a eu des Eli des par-dessus d'Eli des manteaux d'Eli et tout ce qu'on veut d'Eli mais l'Eli d'aujourd'hui l'Eli d'aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus Christ je n'ai pas entendu un grand amène l'Eli d'aujourd'hui c'est qui c'est le Seigneur Jésus Christ c'est comme je disais de Moïse pour Moïse on peut croire facilement mais quand on parle de l'Eli croyez cela et vous aurez l'expiation de vos péchés l'Eli d'aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus Christ il doit venir selon Luc 1730 où il dit que le fils de l'homme doit paraître parmi les siens pas un homme mais Dieu mais ça viendra à travers un prophète il n'a jamais eu des prophètes majeurs en même temps il faut qu'il y ait une seule tête il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle il y a un seul Dieu un seul Père le Fils et le Saint-Esprit mais un seul Dieu au-dessus de tout remarquez il ne faisait qu'il utilisait ses fonctions c'est ce qu'il a fait avec Eli avec l'Esprit d'Eli il utilisait cet esprit mais c'est le même Dieu dans tous les âges c'est le même Dieu qui a utilisé Moïse c'est le même Dieu quand Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël c'est Dieu sous la forme d'un homme quand Branham est venu avec un message de délivrance c'est Dieu sous la forme d'un homme est-ce que c'est clair ? la dernière déclaration Amen 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 dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ce que je venais de lire c'est du 27 novembre 1965 maintenant je lis celui du 18 juillet 1965 paragraphe 197 suivez suivez Moïse c'est notre Moïse suivez Branham voulez-vous que je prêche Branham ? parce que je l'ai lu je l'ai prêche mais en prêchant Branham je prêche Jésus-Christ si vous croyez cela dites grandement alors il dit la parole confirmée du temps de Moïse était Jésus Amen 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 répétez avec moi cela quand je lis vous citez fortement le nom de Jésus et le démo qui est autour de vous va s'en foutre la parole confirmée du temps de Moïse était Jésus la parole confirmée du temps d'Esaïe était Jésus la parole confirmée du temps d'Elie était Jésus la parole confirmée du temps des gens était Jésus la parole confirmée du temps de tous était Jésus Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus La parole confirmée d'aujourd'hui est Jésus Et Dieu vous bénisse Jésus est la parole confirmée de l'âge Croire Jésus aujourd'hui c'est croire la parole confirmée de votre âge Amen Seigneur Jésus aide moi aide mes frères et mes soeurs à ne jamais faire des compromis avec ta parole Seigneur Jésus pardonne nos insuffisances Que nous soyons ramenés à notre héritage Nous voulons être des croyants vertueux Obéissants Des croyants pleins de foi Et je crois que tu as exaucé cette prière Car nous l'avons demandé dans les noms qui étaient les vœux au-dessus de tous les noms Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Alors que l'argent dans la pain Pour tiens C'estime C'estime